Bonjour à tous c'est Poudre Claire pour la chaîne des box c'est la troisième fois je crois qu'on vous présente cette box qui est la box que j'adore et là c'est celle du mois de septembre-octobre donc c'est un petit peu à cheval vous pouvez encore la commander bien évidemment donc c'est la box qui est avec des produits français, un peu culture, un petit peu bio, maquillage, on a vraiment un peu de tout et là du coup on a une jolie boîte avec dessus une femme qui fait très parisienne avec son cocktail et derrière du coup des immeubles comme ceci ça fait très joli avec un fond rouge je la trouve très sympathique pour l'automne c'est une couleur juste idéale quand on ouvre les produits sont présentés sous le petit papier de soir et puis on a aussi le petit flyer ce qui explique chaque produit, leur prix, quelles sont leurs particularités etc et je trouve ça plutôt intéressant pour commencer le produit bio de la box était de la marque Zao et c'est un crayon à lèvres tout simplement qui coûte normalement 6,80€ donc Zao c'est une marque qui fait attention à avoir des produits qui sont bio et ça c'est très intéressant pour du maquillage on a souvent une bonne qualité des produits donc là c'est un très joli rouille un peu c'est une couleur entre le rouge et le rouille c'est idéal pour l'automne, il est assez crémeux, pas trop trop sec mais un petit peu quand même et du coup pour faire le contour de vos lèvres et mettre un joli rouge à lèvres automnel ça sera juste parfait ensuite le produit cosmétique de ce mois-ci était de la marque huilecelledebain.fr donc c'est un site internet apparemment et c'est de l'huile de bain avec différentes odeurs donc moi j'ai reçu l'odeur melon, il y avait aussi monoeil, pomme et mangue alors c'est très intéressant, c'est en fait tout simplement une huile qui va venir se diluer avec votre eau donc ça va pas venir faire de bulles, elle est non moussante, elle va juste permettre de vous relaxer dans votre eau un petit peu d'hydrater votre eau et il conseille de mettre 3 bouchons d'huile pour un bain de 150 litres alors je sais pas si on a vraiment 150 litres dans un bain, ça paraît énorme quand même après vous pouvez très bien l'utiliser autrement si vous voulez sur votre peau pour rincer après avec la douche ça peut être très sympa alors l'odeur c'est melon mais c'est pas melon écœurant très sucré parce que j'aime pas trop ce type d'odeur mais là c'est un peu plus doux et je trouve ça assez original comme produit on le retrouve pas dans beaucoup de box finalement il coûte normalement 9,90€ donc ça reste raisonnable pour 200ml si ce produit vous plaît vous pouvez tout à fait le racheter facilement et puis personnellement c'était pareil un site internet que je ne connaissais pas mais du coup ça m'attrique beaucoup et je trouve ça génial de nous faire connaître des produits un petit peu différents l'accessoire du mois est quant à lui une petite pince à cheveux de la marque Choucaillou et c'est la pince Kathleen alors l'avantage de cette pince en fait c'est qu'il y a des petits strass dessus c'est la particularité de cette marque c'est de faire des produits pour les cheveux qui ont en fait des petits strass, des petites décos alors moi je suis pas très pince à cheveux hein c'est un peu le problème mais je comprends que ça puisse plaire à beaucoup de monde je vais sûrement peut-être l'utiliser juste pour venir accrocher mes cheveux quand je fais un masque, ce type de choses ou que je me maquille c'est toujours utile d'en avoir une ce produit coûte normalement 7,90€ et c'est quand même très joli au niveau des petits dessins floraux dessus et voilà une pince assez classique mais qui finalement aura quand même son utilité le produit gadget de la box est de la marque Merci Andy et c'est un nettoyant pour les mains tout simplement un petit désinfectant à main alors ils sont très connus en France, on en voit souvent et là au niveau de l'odeur j'ai l'odeur Lollipop donc sucette, il y avait différentes odeurs possibles apparemment ce produit coûte 3€ donc c'est pas très cher et ils sont enrichis en vitamine E en plus d'aider à enlever les petits microbes sur vos mains l'odeur, oui c'est un petit peu sucré mais ça reste pas écœurant non plus et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il y a des petites billes dedans des couleurs un petit peu girly comme ça mais dans le sac c'est hyper pratique et hyper mignon la taille ça se glisse partout donc ça je suis très contente de l'avoir le produit culturel de la box va plaire sûrement à beaucoup de monde ce sont des petits cahiers comme ça d'exercices basés sur différents termes donc là c'est le petit cahier d'exercices d'intelligence émotionnelle il y avait aussi de méditation, de communication noviante et du lâcher prise ce sont des petits cahiers qui coûtent 6,90€ donc c'est tout simplement des petits exercices à faire comme ça des exercices pour adultes finalement et ça c'est très bien dans les transports si vous prenez le bus ou le train, le métro ça permet de se relaxer un petit peu avant d'aller travailler de se déconnecter un petit peu de tout ce qui est télé parfois etc je trouve ça plutôt bien ça permet de se recentrer sur soi-même avec des petits cahiers vous pouvez le faire un peu partout et pour le coup je vais tester très certainement puis un dernier produit dans la box qui est le produit 10 surprises et c'est de la marque Jamal et c'est une gelée exfoliante bio à l'huile d'argan donc c'est tout simplement un petit exfoliant sans alcool et sans graisse animale qui est frais en France on a de l'huile d'argan et puis de l'huile essentielle d'orange douce ça doit sentir très bon ça est utilisé une fois par semaine sur peau humide on peut même l'utiliser sur le visage donc apparemment c'est plus un gommage pour le visage c'est toujours intéressant d'avoir un gommage dans une box après je ne suis pas forcément emballée plus que ça par le packaging etc mais l'orange douce j'avoue que ça me tente quand même pas mal de tester donc voilà pour la box toujours complètement rentabilisée avec un petit peu de tout si certains produits ne vous plaisent pas vous pouvez toujours l'offrir à quelqu'un dans le sens elle me plaît pas mal parce qu'on va utiliser les produits mais je n'ai jamais un produit qui m'enchante énormément beaucoup plus que les autres donc c'est un peu le problème avec cette box je dirais il y a plein de choses mais parfois je ne suis jamais complètement convaincue mais après c'est affaire de goût donc voilà j'espère que cette présentation vous a plu et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la box vous aussi en tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite plein de bonnes choses, ciao ! merci ! merci !